Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Quelle Belle et aujourd'hui on va parler ampoule mais pas n'importe lesquelles, on va parler ampoule connectée un sujet qui n'a jamais été abordé sur Youtube Pourquoi aujourd'hui on parle d'ampoule connectée ? Vous l'aurez remarqué ici, c'est pas hyper lumineux Voilà, du coup j'ai cherché des ampoules pour donner une ambiance ici Bref, il y a quelques mois j'ai acheté des ampoules connectées huées Alors le truc que j'aurais jamais dû faire, parce que ça coûte une blinde Et en plus, pour que ce soit connecté, il faut passer par un bridge que tu dois acheter, donc qui coûte encore plus cher Ce bridge, d'ailleurs il est... Le bridge il est là, il est connecté Normalement, là j'ai déconnecté à la box Et ça c'est Patrick Bonjour Patrick J'en parlerai dans une autre vidéo de Patrick On retourne au bureau Donc ouais, c'est super compliqué d'utiliser des ampoules huées Et ça donne absolument pas le résultat que j'attendais Moi je voulais une lumière dite froide Et je me retrouve avec des lumières chaudes Ah oui, alors on va passer vite fait à la partie physique de la chose Parce que c'est toujours sympa Il existe deux types d'ampoules blanches Les ampoules blanches chaudes et les ampoules blanches froides CQFD, merci beaucoup Qu'est-ce qui différencie les deux ? C'est la température de couleur Donc il n'y a pas les mêmes Kelvin Par exemple, oui j'ai fait une antisèche Pour une lumière chaude, donc un peu plus jeune Il faut entre 4200 et 4500 Kelvin Et pour une lumière froide, type blanche, type lumière extérieure Il faut 500... 5500 Kelvin ou 6000 Kelvin Voilà Évidemment tout ça je ne l'ai pas Parce que j'ai laissé tomber les huées Mais c'est pas grave Parce que cette fois je me suis dit Il n'y a pas que Philippe qui existe Il y a aussi Bruno A la blague de merde Bref, je me suis renseignée Il y a des ampoules qui ont l'air super cool Qui s'appellent les LeafX LeafX Je vais faire un petit aparté A tous ceux qui font des objets connectés S'il vous plaît, faites un effort sur les noms Pensez à nous pauvres youtubeurs tech Qui n'arrivent pas à les prononcer LeafX Et les voici Dedans il y a des ampoules Nous avons alors La LeafX Mini Voilà Et la LeafX A60 C'est super facile à prononcer Déjà le packaging Il donne envie Clairement Tu te dis que ça va être facile à faire Donc c'est deux tailles différentes Il n'y a pas grand chose Qui les différencie A part l'intensité lumineuse Pour la grande Il y a 1100 lumens Ce qui est quand même pas mal Et pour la petite Il y a 800 lumens Qui est aussi très bien Avec les deux On va pouvoir avoir accès A 16 millions de couleurs Et une panoplie De lumière blanche Plutôt intéressante Tu vas pouvoir régler Ta lumière blanche C'est ce qui m'intéresse le plus Et la lumière C'est pour créer une ambiance Et vous savez à quel point J'aime les ambiances Il y a des ampoules partout Ce qui est très très long A tout allumer Avec ces deux ampoules On va pouvoir utiliser Des assistants vocaux Donc Apple HomeKit Google Assistant Et Amazon Alexa Ça va me faire gagner Un temps fou Je propose Qu'on unboxing De suite Les deux ampoules Elle pèse son poil Effectivement Elle est grosse Normalement C'est une bon culot Ce qui est bien C'est qu'il n'y a rien De superflu Et là Il y a la petite notice Voilà On aime Elle ressemble beaucoup plus A une ampoule classique Celle-là Voici les bêtes Ces deux ampoules Elles vont être directement Connectées en wifi Donc pas besoin De passer par une intermédiaire Et toutes les ampoules De Leafx Vont passer par la même application Une seule application Pour tout Pour tout ça Mais que demande le peuple Maintenant Je vais vite fait les installer Et on va passer A la partie intéressante C'est-à-dire Jouer avec les couleurs Installation De la deuxième ampoule Donc voilà Il y a l'ampoule principale Que j'ai mise tout en haut Et la deuxième ampoule Que j'ai mise Sur mon lampadaire Ok maintenant On va s'intéresser Viteuf A l'application Parce que c'est ce qui nous intéresse Le plus Donc à l'heure On ouvre l'application Leafx Connecter la lumière Ok Là ça recherche les ampoules Ça c'est la partie bien longue Bien chiante Ah non c'est bon Terminé Ah oui Et ce qui est bien C'est que Je ne sais pas si vous voyez Mais c'est des A+, Ça veut dire qu'elles consomment Très peu d'énergie Mais elles sont puissantes Genre au dessus C'est A++ tu vois Et elles tiennent 25 000 heures Ça fait beaucoup Ok celle-là est connectée Ok donc là Je contrôle l'ampoule d'en haut Et on voit que c'est une lumière neutre 3500 Et moi je veux une lumière froide Normalement c'est quand même être sensé Beaucoup mieux Jour midi C'est pas mal Jour midi Là c'est beaucoup plus bleu Jour lumineux Ça fait un peu mal aux yeux Mais en haut c'est bleu C'est pas trop trop mal Et là on revient au chaud Et là on est bleu Et après on va pouvoir Aussi avoir accès A une pannel de couleurs De type plutôt cool Verre Orange Bleu On peut Il y a même des effets Oscillation de bougies Cycle de couleurs Visualisation de la musique Un peu comme le nanolève Ok donc maintenant là Les lumières sont installées J'ai programmé avec IFTT TFT Voilà Et je vais dire Ok Google Je suis là Ok Action en cours Vous avez vu Il n'y a que cette lumière Qui s'est allumée Parce que c'est J'ai pas besoin de plus Que ça en fait Mais par exemple Si je dis Ok Google Ça tourne Ok Action en cours Pouf La lumière en haut C'est mi-blanche Et la lumière en bas C'est mi-rouge Ok Google Il va faire tout noir Très bien Je change la couleur Pour les deux lumières Sur noir Ça c'est ding Et là il parle beaucoup Et là il parle beaucoup Donc voilà ça crée une ambiance En plus Une lumière Beaucoup plus intéressante Pour le tournage Et voilà C'est parfait C'est nickel J'aime beaucoup Après si on regarde bien L'application On peut aussi Les programmer En fonction du jour Et de la nuit Donc ça va s'allumer Progressivement En fonction du crépuscule Tout ça Genre S'il pleut Tu peux activer Comme quoi Ça va changer de lumière T'as une notification Ça va changer de lumière Je suis super convaincu De ces lifts Parce qu'elles marchent Alors que les filles huées Bah j'avais pas réussi A les faire marcher Enfin Pas à leur maximum Donc en tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Moi ça m'a fait super plaisir De découvrir ces ampoules avec vous C'est des trucs très simples Et super connus Mais je trouve ça super pratique En final Maintenant il est temps pour moi De vous dire Ciao Bonsoir Et à très très bientôt Pour de nouvelles vidéos Surtout n'hésite pas A t'abonner à ma chaîne YouTube Je suis aussi sur les réseaux sociaux Si tu as envie de me suivre Et voilà Je mets d'autres vidéos Là Qui vont s'afficher Comme ça Tu peux voir d'autres vidéos C'est cool Voilà